Allez, dites-moi que vous avez vu le truc un petit peu spécial dans la bande-annonce de 13th Reasons Why saison 2, non ? Bon bah on en parle juste après l'intro ! Et salut à tous les amis, c'est François pour la chaîne Explique-moi Encore et aujourd'hui on va décortiquer la bande-annonce de 13th Reasons Why saison 2. Alors c'est une succession de plans assez saisissants parce qu'on a l'impression que les personnages sont gelés, frisés en fait et que la caméra tourne autour d'eux comme si le temps était arrêté et qu'on arrivait à se déplacer avec des super pouvoirs à l'intérieur de la scène. Bon et puis les polaroïds qui flottent, je vous casse le truc tout de suite, c'est rajouté en incrustation un petit peu comme dans la vidéo dont on parlait ici et sur laquelle vous pouvez cliquer. Non, nous ce qui va nous intéresser c'est ce gel de temps et le déplacement de la caméra autour des personnages. Alors c'est une technique qui n'est pas vraiment nouvelle et les moins jeunes d'entre vous connaissent peut-être le film Matrix dans lequel il y a une scène qui est assez similaire. Même si les moyens employés n'étaient pas les mêmes et pas aussi avancés que ceux qu'on a maintenant. Donc pour comprendre la bande annonce de 13's Reason Why, on va regarder un petit peu du côté de Matrix avant. Pour réaliser cette scène dans laquelle Neo évite des balles au ralenti avec la caméra qui tourne autour, le problème était le suivant. On a une scène ralentie et on a un mouvement de caméra rapide. Donc admettons que la scène ait été ralentie 4 fois, ça veut dire que le mouvement de caméra doit être 4 fois plus rapide que ce qu'on voit actuellement dans la vidéo puisque qui dit ralentir la scène dit ralentir aussi le mouvement de caméra. Donc je vous laisse imaginer la vitesse à laquelle il aurait fallu déplacer la caméra et clairement, c'est pas humainement possible. Mais bon, comme les mecs sont hyper créatifs, ils ont imaginé une structure qui suivrait le mouvement de caméra et puis sur chaque point de la ligne, ils ont fait un petit trou et puis ils ont mis un appareil photo. Et chaque appareil photo se déclenche les uns après les autres de façon à avoir toute la trajectoire sur le ralent une fois les images bout à bout. Et oui, parce que la vidéo, c'est une succession d'images. Donc la scène, elle dure 7-8 secondes. Je vous laisse imaginer le nombre de caméras qu'il a fallu pour faire ce truc-là. On a donc Tenu Reeves penché en arrière sur fond vert et tout autour, une série de caméras ou d'appareils photo énormes qui prennent des photos les unes après les autres pour mettre ça bout à bout et en faire une vidéo qui tue sa race quand même et qui pour l'époque était super avant-gardiste. Donc pour en revenir à notre bon annonce de 13's Reason Why, on a à peu près le même souci. C'est-à-dire qu'on veut avoir un déplacement de caméra qui est super rapide et une image qui est super lente, là encore plus lente. Je pense qu'on a quelque chose qui est de l'ultra-slomo à plus de 1000 images par seconde pour vraiment geler complètement les personnages, avoir l'impression qu'ils ne se déplacent pas. Et là, on est sur du mouvement encore plus rapide. Donc clairement, la technique de l'appareil photo, c'était pas possible. Sauf que, sauf que... Sauf que maintenant, dans le cinéma, on a des trucs plutôt sympas. C'est des robots qui vont pouvoir faire des mouvements de caméra. Enfin, quand je dis des robots, c'est surtout des gros bras articulés qui peuvent être programmés. L'avantage, c'est qu'ils se déplacent super vite, qu'ils tremblent pas et que du coup, on a un truc ultra fluide. D'ailleurs, c'est la technique qui a été utilisée dans cette séquence du film Bright avec Will Smith, qui est assez impressionnante aussi, où là, on le voit vraiment, vraiment au ralenti, avec un déplacement qui semble naturel, à vitesse naturelle, à vitesse d'homme, quoi. Et ça, tout simplement, ça a été réalisé avec un robot. Donc clairement, on peut imaginer que cette bande-annonce de 13 Reasons Why a été réalisée de la même manière avec un robot et une caméra ultra slow motion. Bon, seule petite subtilité, c'est ce passage-là où on voit le personnage qui est complètement gelé, mais la bouteille qui continue de couler à vitesse réelle. Et là, j'ai ma petite théorie. Compte tenu qu'on peut programmer le robot pour se déplacer à une certaine vitesse et sur une certaine trajectoire, et qui pourra répéter cette vitesse et cette trajectoire, un nombre de fois incalculable, sans jamais bouger d'un millimètre, bah à mon avis, ils ont filmé dans un premier temps le personnage avec une bouteille vide ou une bouteille genre type en verre, pas en verre, hein, en verre, pour pouvoir incruster quelque chose dessus, donc à vitesse très rapide. Donc ensuite, c'est possible qu'ils aient mis juste la bouteille qui coule et qu'ils aient programmé le robot pour effectuer la même trajectoire, mais beaucoup moins vite, à vitesse réelle. Comme ça, le plan ralenti avec le personnage et le plan à vitesse réelle avec la bouteille, donc finalement, en post-production, une fois que la première vidéo est au ralenti, que la seconde est en vitesse réelle, et qu'on les superpose, qu'on fait une incrustation, bah on a un tout qui colle avec une trajectoire qui est exactement identique grâce au robot. Donc voilà, c'était ma petite théorie sur cette bande-annonce. Je suis pas convaincu que la saison 2 soit forcément super bien, parce que je vois pas pourquoi il y aurait eu une saison 2. La saison 1 suffisait à elle-même, mais bon, pourquoi pas, on ira jeter un oeil. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le traditionnel coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe en dessous de cette vidéo, ainsi que sur le bouton s'abonner. Moi, je vous dis, restez curieux, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz